Souvent on peut avoir peur du regard de l'autre parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué et souvent on a peur du regard de l'autre parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas se sentir aimé finalement. La peur du regard des autres est une peur qui peut nous paralyser. Elle nous empêche de passer à l'action, elle nous empêche d'être authentique, d'être nous-mêmes, de retirer le masque que l'on porte face aux autres. Mais il faut savoir que cette peur est universelle et qu'il est tout à fait normal d'y être confronté, mais le but c'est de ne pas la laisser contrôler notre vie. Donc c'est pour ça aujourd'hui que je vais te donner 5 astuces pour essayer de dépasser cette peur du regard de l'autre. Donc la première astuce que je peux te donner c'est de comprendre l'origine de ta peur du regard de l'autre. Très souvent, je dirais la plupart du temps même, ça vient et ça provient d'un manque de confiance et d'estime de soi. Donc pour cela, il faut que tu apprennes à te connaître, parce que finalement quand on est sûr de sa propre valeur, le regard des autres et ce qu'ils pensent de nous, nous importe beaucoup moins. Ce que je t'invite à faire pour essayer de développer cette confiance en soi, mais ça pourrait aussi faire l'objet d'un autre épisode de podcast et vidéo YouTube, mais c'est de pratiquer l'autocompassion, d'apprendre également à célébrer tes petites victoires, parce que souvent on a trop tendance à se focaliser sur nos échecs, sur nos peurs, sur nos doutes et tout ce qu'il y a de négatif. Bon après tu me diras, c'est tout à fait normal puisque nous sommes des êtres humains et l'humain a tendance à vraiment se focaliser que sur le négatif, puisque à l'époque des hommes Cro-Magnon, forcément c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce que ça nous permettait de fuir un danger. Donc notre cerveau, depuis toujours, il est habitué à se focaliser que sur le négatif parce que par le passé ça lui a permis de survivre. Et donc le but ça va être vraiment de se rendre compte à chaque fois que l'on est en train de se concentrer sur du négatif, pour tout de suite pivoter notre cerveau et se pencher et vraiment focaliser son attention sur quelque chose de positif. Donc par exemple, au lieu de tout le temps te dire que tu n'y arrives pas, que c'est difficile, que tu n'as pas de résultat, etc. Déjà, rends-toi compte des choses qui sont à ta portée, des choses que toi-même tu peux contrôler. Par exemple, si tu as une chaîne YouTube et que tu as très peu de résultats, tu as très peu de vues, tu as très peu de retours, et que forcément au bout d'un moment ça te décourage parce que tout le monde n'en a rien à faire de ce que tu es en train de dire, en fait, célèbre tes petites victoires dans le sens où quand tu tournes une vidéo par exemple, même si c'est pour ton compte Instagram par exemple, pour ton podcast, pour YouTube, peu importe, mais apprends à te féliciter quand tu as réussi à tourner une vidéo par exemple, ou par exemple quand tu as écrit une page de vente, ou enfin voilà, je ne sais pas quels sont tes objectifs actuels, c'est important vraiment de célébrer ses victoires, chacun a sa propre, à sa manière propre de célébrer ses victoires. Moi je sais que par exemple, ce que j'apprécie beaucoup pour célébrer mes victoires, ça va être de m'acheter des affaires qui me plaisent, m'acheter de nouveaux vêtements, voilà si tu as un petit peu plus de moyens, pourquoi pas t'offrir un voyage, pour vraiment peut-être des objectifs un peu plus élevés, comme par exemple avoir réussi à atteindre un certain palier en termes de nombre d'abonnés, ou genre si par exemple tu as réussi à avoir ton bac, ton permis, ça va être de vraiment célébrer ta victoire à travers une récompense qui est plus élevée. Donc en fait vraiment, oriente tes récompenses proportionnellement à la victoire que tu as pu obtenir. Et aussi ce que je pourrais te conseiller, c'est de t'entourer de personnes positives, de personnes qui te soutiennent, des personnes qui te tirent vers le haut, pas des personnes évidemment qui vont faire que de te critiquer, de te juger, ou même ignorer ce que tu fais, qui te soutiennent pas du tout dans tes actions. C'est vrai que ça donne pas très envie de s'investir dans des relations comme ça, donc c'est pour ça que je t'invite aussi et surtout à te concentrer sur des relations dans lesquelles tu sens qu'avec la personne en face, vous partagez les mêmes valeurs. Ça j'en parlais dans un autre épisode de podcast, je t'invite à cliquer sur le petit i d'ailleurs. Si tu ne l'as toujours pas vu, c'est les trois signes pour reconnaître une relation saine. Le deuxième conseil que je pourrais te donner pour apprendre à dépasser la peur du regard de l'autre, c'est d'accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Alors ça je sais que c'est extrêmement difficile à accepter, parce que comme je le disais au début de cet épisode de podcast, c'est quelque chose qu'on a du mal à admettre, parce que forcément on a envie d'être apprécié, et puis je pense aussi quand on a ce côté perfectionniste, bon moi je l'ai énormément, et donc du coup c'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était compliqué pour moi en tant que perfectionniste de ne pas être apprécié par tout le monde. Mais en fait, tu ne peux pas être à la fois authentique, et à la fois plaire à tout le monde. C'est impossible, parce que vraiment on vit dans un monde où chaque personne a un vécu différent, a une histoire différente, a une vision complètement différente du monde, a des valeurs différentes, a des opinions sur les choses complètement différentes, donc finalement c'est normal que tu ne puisses pas plaire à tout le monde. tout le monde ne va pas avoir le même avis que toi, et j'ai envie de dire, c'est même normal et c'est même mieux, parce que sinon, bah franchement dans cette vie là, on s'ennuierait beaucoup. Si tout le monde pensait comme toi, bah ça serait très ennuyeux, et aussi il faut que tu admettes, je pense pour pouvoir accepter que tout le monde ne peut pas t'aimer, il faut accepter le fait que tout le monde ne peut pas penser de la même manière que toi, tout le monde ne peut pas avoir la même vision des choses par rapport à toi. Toi peut-être que tu as une vision de la liberté qui est vraiment très tranchée, tu as besoin de voyager, d'être digital nomade pour être heureux, tandis qu'une autre personne, bah elle va beaucoup plus apprécier la sécurité, la stabilité, le fait de fonder une famille, voilà, c'est des valeurs qui sont très importantes pour elle, mais toi c'est quelque chose que tu ne partages pas, mais ça ne veut pas dire que parce que toi tu penses une certaine chose, que ça veut dire que tu détiens la vérité absolue, et en fait c'est ça que j'aimerais dire dans ce conseil-là, chacun d'entre nous détenons notre propre vérité, en fait c'est notre vérité intrinsèque, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité universelle, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs que toi, tout le monde ne va pas penser les choses de la même façon que toi, et en fait c'est normal, et c'est ça qu'il faut admettre, et c'est pour ça que c'est important de te concentrer uniquement sur les personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes opinions, les mêmes pensées que toi, enfin les mêmes opinions, après évidemment que tu peux avoir des amis qui partagent les mêmes valeurs que toi, mais vous pouvez ne pas avoir un avis similaire sur tout, bien sûr, après c'est normal d'avoir des accords, et j'ai envie de dire que c'est même plus enrichissant, parce que ça vous permet d'avoir des débats, si la personne évidemment elle te respecte dans tes choix et dans tes avis, ça c'est vrai que c'est important, forcément si on se retrouve face à quelqu'un qui ne respecte pas nos opinions et nos choix, la relation elle ne peut pas se construire sur une base saine, et ça ne peut pas aller très loin, donc c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir fixer ses limites, et vraiment se focaliser sur des personnes qui sont certes en désaccord avec toi, mais qui vont respecter ton opinion, et ça les amis, ça existe, mais vraiment acceptez donc le fait que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et je vous assure que vous allez vous décharger d'un poids, surtout qu'en plus ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, ce ne sont pas des choses qui sont à notre portée, dans notre contrôle, comme le disent les stoïciens dans la philosophie, il faut toujours se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, et mettre de côté ce que l'on ne peut pas contrôler. Alors oui, tu me diras, c'est pas facile de penser les choses comme ça, forcément, surtout quand on a une blessure d'abandon et de trahison, pour ceux qui ont lu les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même de Lis Bourbeau, bah vous savez très bien que quand on a ces deux blessures-là, forcément, on a extrêmement besoin de contrôler tout ce qu'il y a autour de nous, parce que, en fait, c'est notre manière à nous de penser nos blessures, c'est notre manière à nous de flatter et de nourrir notre ego, mais en fait, le but de la vie, justement, c'est de ne pas flatter cet ego-là, et c'est ça qui est extrêmement difficile. Non, vraiment, le but, c'est de s'orienter vers l'amour, vers ce que l'univers, ou Dieu, ou appelle-le comme tu veux, ce que l'univers doit t'offrir, vraiment se concentrer sur l'abondance, sur la richesse, enfin, quand je dis richesse, c'est pas forcément de l'argent, mais disons même richesse culturelle, richesse relationnelle, par exemple, vraiment quelque chose de grand, il faut vraiment se concentrer sur vraiment se dire qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, qu'on ne peut pas maîtriser, et l'amour, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et c'est antagoniste, c'est contraire, justement, à l'ego. Quand tu essayes de flatter ton ego, et de, par exemple, essayer face à une personne, de lui prouver que t'as complètement raison, et que lui, il a tort, c'est un gros con, ben là, en fait, tu ne fais que de flatter ton ego, t'es pas en train de flatter l'amour que tu as envers les autres, et l'amour que tu as pour toi-même, surtout, donc c'est pour ça que c'est important de faire la part des choses, et de se rendre compte au moment où on est en train de nourrir son ego, et au moment où on est en train de nourrir son amour pour soi. Le troisième conseil que je pourrais te donner pour dépasser cette peur du regard de l'autre, c'est de t'exposer progressivement. Si, par exemple, admettons, tu as peur de faire des vidéos YouTube, tu as peur de montrer ton visage sur les réseaux sociaux, mais t'en as besoin pour ton business, ce que je t'invite à faire, ça va être, par exemple, de commencer par faire des photos, et de commencer à les montrer uniquement à tes amis proches. Vous savez, là, sur Instagram, on peut filtrer et sélectionner uniquement des personnes spécifiques qui voient un certain contenu, donc c'est les amis proches, c'est le petit, justement, le petit sigle vert, et là, vous avez uniquement les personnes que vous avez choisies qui peuvent voir vos contenus. Donc ça peut être, par exemple, de commencer par ça, tu vois. Tu mets une photo de toi avec un texte qui apporte de la valeur, et tu le montres qu'à quelques-uns de tes amis, qu'à quelques-uns de tes proches, des personnes que tu as sélectionnées. Au début, si tu as vraiment trop peur, tu peux le faire, par exemple, uniquement à ton copain ou ta copine, ou ton frère, ta soeur, vraiment le faire qu'à une seule personne, en fait. Ou ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, enfin, vraiment quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. Et après, le faire petit à petit, peut-être ajouter petit à petit un petit peu plus de personnes qui vont voir ce type de contenu spécifique. Et au bout d'un moment, quand tu te sens prêt ou prête, bah là, tu vas t'exposer aux personnes sur Instagram. En plus, il faut savoir que quand on commence sur Instagram, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas non plus énormément de personnes qui voient ce que l'on fait en story. Moi, par exemple, j'ai même pas... J'ai à peine même... Enfin, j'ai toujours moins de 100 personnes qui regardent ce que je produis en story. Bon, voilà, en fait, il faut que tu te dises que t'es pas en train de crier à la terre entière tes idées, t'es pas en train de t'exposer au monde entier. C'est pas le monde entier qui est en train de t'observer à travers tes contenus. C'est vraiment une extrême, infime petite minorité. Et encore plus, si tu montres ce contenu, qu'à des personnes proches que t'as sélectionnées sur Instagram, et sur YouTube, c'est pareil. Si t'as du mal à voir ton visage, donc commence par te filmer et à garder ses vidéos en privé. essayer de comprendre la lumière, comment tu peux l'orienter, justement, pour peut-être camoufler des défauts que t'as un peu du mal à accepter chez toi. Ça peut être aussi avoir un cadrage spécifique pour orienter l'image de façon à ce que ça montre, justement, une version de toi et une image de toi qui te satisfait. Et donc, mettre ses vidéos en privé pour commencer. Ensuite, les mettre en nom répertorié et peut-être envoyer le lien de ces vidéos-là à certains de tes amis. Et petit à petit, tu vas pouvoir justement mettre en ligne des vidéos sur YouTube parce que tu auras fait les choses progressivement. Le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est de changer ta perspective par rapport à ta peur du regard des autres. Au lieu de voir que le fait que tu t'exposes à la vue de tout le monde, ça va t'apporter que des critiques, que des jugements, que du rejet et un manque total d'amour, voire de la haine, dis-toi que ça va plutôt t'apporter des informations sur toi. Ça va t'apprendre vraiment à mieux te connaître. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que finalement, il y a un truc dont je me suis rendue compte il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça quand même assez ouf. Quand tu as peur du regard des autres, en réalité, tu as peur du regard que tu portes sur toi-même. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. Admettons, alors maintenant, je vous dis la vérité, j'en ai plus rien à faire. Mais il y a une période où, bon voilà, encore maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à me... Voilà, je me maquille. Bon, avant, je me maquillais même encore plus. Je mettais du lay-liner. Il y a un moment donné même, je mettais même du fin à paupières. Je faisais de l'ay-letter, la poudre pour avoir les joues un peu plus creusées. Voilà, enfin bref, vous connaissez toute la panoplie qu'il faut faire pour avoir un maquillage comme on voit sur les réseaux sociaux, là. Mais bon, bref. Maintenant, je me maquille beaucoup moins. Mais donc, il y avait une période où je me cachais vraiment énormément à travers tout ce maquillage. Et en fait, ça m'est souvent arrivé d'avoir des critiques de personnes qui me disaient « Ah oui, tu te maquilles trop, t'as mis beaucoup trop de fond de teint, des choses comme ça. » Alors maintenant, ça m'arrive encore qu'on me le dise, mais ça me... En fait, ça me fait plus rien du tout. Mais réellement, j'en ai strictement rien à faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où, limite, en fait, ça me blessait. Et c'est là où je me suis rendue compte que ça me blessait, non pas parce que la personne avait critiqué mon maquillage, mais parce que ça me montrait que moi, je m'assumais pas dans le fait de me montrer sans maquillage, en fait. J'acceptais pas le côté naturel, en fait, de mon visage. J'arrivais pas à me dire que, justement, c'est possible que je me sente à l'aise sans maquillage, même si, voilà, moi, je me maquille pour me sentir plus jolie, pour me sentir bien dans ma peau. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et voilà, parce que c'est comme ça. Je veux dire, il y a plein de femmes qui se maquillent, il y en a d'autres qui se maquillent pas, mais, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Et, en fait, moi, j'acceptais pas à une période le fait qu'on me juge sur mon apparence, sur mon physique. C'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup de mal parce que, forcément, les gens, ils réfléchissent pas, ils pensent plus à la forme qu'au contenu et qu'au fond que tu dégages sur les réseaux sociaux, malheureusement. Et donc, je recevais beaucoup de remarques par rapport à ça. Donc, en fait, ce que tu peux te demander, justement, c'est qu'est-ce que cette peur du regard de l'autre révèle sur moi ? Qu'est-ce qui me fait peur chez moi ? Tu n'acceptes pas. Par exemple, admettons, je dis n'importe quoi, tu n'acceptes pas du tout le fait d'être égoïste et de penser à toi et de te faire passer en priorité. Admettons, tu mets en avant sur les réseaux sociaux le fait que t'es shit free, t'as pas envie d'avoir d'enfant, t'as envie de voyager, d'être digital nomade, de te sentir complètement libre et de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Et tu mets vraiment en avant le fait que t'as vraiment pas envie d'avoir d'enfant et de fonder une famille parce que, voilà, t'as tes raisons propres, et t'as des personnes qui te disent sur les réseaux sociaux que t'es une grosse égoïste ou un gros égoïste, que ouais, les enfants c'est la vie, fonder une famille c'est la base de tout, enfin voilà, qu'ils vont se mettre direct à juger parce qu'ils comprennent pas du tout ton opinion. En fait, si t'as peur de ça, si t'as peur justement qu'on te dise ce type de remarques, est-ce que finalement c'est parce que toi, au fond de toi, tu n'arrives pas à assumer le fait de penser à toi, de te faire passer en priorité et est-ce que c'est pas justement le fait que t'as du mal à assumer ta valeur qui est la liberté ? Je te pose sincèrement cette question, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu me regardes sur YouTube ce que t'en penses, il y a des choses chez toi que t'as vraiment du mal à assumer. Plus il y a quelque chose que tu vas avoir du mal à assumer chez toi et plus tu vas avoir du mal justement à t'exposer sur les réseaux sociaux et à t'exposer au regard de tous. Donc justement, le but, c'est un peu ce que je t'ai expliqué au début de cet épisode de podcast, mais ça va être vraiment de comprendre l'origine de ta peur et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important de changer sa perspective sur soi et de réaliser à quel point finalement, la peur que l'on a par rapport aux autres, finalement, c'est la peur du regard que l'on s'inflige à soi-même. C'est la peur du regard que l'on porte sur soi. Le cinquième conseil que j'aimerais donner par rapport au fait de réussir à dépasser le regard des autres, c'est d'arrêter de se comparer. Alors je dois avouer que c'est pas la chose la plus simple, je le reconnais très bien, mais ce que j'aimerais te dire par rapport à ça, et peut-être que ça va te permettre de changer ta perspective par rapport au regard, à ta peur du regard des autres, finalement, on a rarement peur d'une personne qu'on estime être égale à nous. Je sais pas si t'as pu remarquer ça récemment, mais c'est vrai que moi, par exemple, si je dois parler avec mon copain ou voir lui montrer des vidéos de moi où je parle comme je suis en train de le faire vous, ou même si je le fais à des amis, bon après, j'ai réussi à dépasser un cap au-dessus puisque j'arrive quand même à mettre des vidéos sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, etc. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas avoir peur de le faire face à mes proches parce que je les estime égales à moi et en plus, je sais qu'ils vont pas me juger négativement et que s'ils ont une remarque à faire, je sais que ça va être fait dans la bienveillance, je sais que ça va être fait dans le but que je progresse, que ça va être vraiment constructif comme regard et que ça va être vraiment dans le but que je puisse m'améliorer. Je sais que j'ai des proches qui ont tendance à dire ce qui va pas dans mes vidéos, des choses comme ça, mais j'ai pas peur parce que je les estime égales à moi et en fait, je sais qu'ils vont me les dire vraiment dans le but que ça aille dans mon sens et vraiment dans un but bienveillant. Alors que par exemple, il y a certaines personnes, notamment des inconnues sur les réseaux sociaux, je les connais pas, ils me connaissent pas, ils savent pas ce qu'est mon histoire, ils savent pas d'où je débarque, pourquoi je suis là, et donc c'est vrai qu'ils vont avoir beaucoup tendance à peut-être me critiquer négativement. Bon après, j'ai envie de vous dire la petite astuce que je me suis donnée, c'est que maintenant je ne cherche même plus à répondre aux haters sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que maintenant je supprime directement le commentaire si ça va trop loin parce que moi, j'estime qu'il y a des gens, enfin je suis désolée, mais sur les réseaux sociaux, il y a vraiment des abrutis mentaux et en fait, ça sert à rien de dépenser son temps et son énergie à des personnes comme ça parce que c'est des gens qui sont tellement débiles et tellement fermés d'esprit que Tabo leur expliquait tous les arguments du monde, bah en fait, ils sont complètement butés dans leur avis et ça sert à rien de discuter avec ces gens-là. Donc moi, à un moment donné, je dépends même des gens qui me lâchaient des commentaires mais vraiment hideux sur YouTube, bah je passais beaucoup de temps à essayer de me justifier, à essayer de me faire comprendre de ces personnes-là, mais maintenant, je me rends compte que mais ça sert à rien ! Les amis, ça sert à rien de faire ça ! En fait, vous perdez clairement votre temps et votre énergie en faisant ça. Moi, je vous invite, à part si la critique, bien sûr, est bienveillante et constructive, oui, on peut y répondre, bien sûr, mais à partir du moment où c'est fait vraiment de façon méchante, de façon malveillante, de façon à vous nuire, à vous rabaisser, ça sert à rien d'y répondre. Vous perdez votre temps et votre énergie. Et justement, en général, les personnes qui font ça sont des personnes qui se sentent inférieures à vous et c'est pour ça qu'elles ont besoin de vous critiquer dans le but de vous descendre à leur niveau. C'est ça qui est drôle, c'est que dans la peur du regard de l'autre, c'est complètement contradictoire en fait là-dedans, je suis en train de me rendre compte en même temps vous parlant, c'est que d'un côté, il y a nous qui voulons mettre des vidéos de nous sur les réseaux sociaux, mais en fait, on a peur du regard de l'autre parce que comme je vous l'explique, c'est parce qu'en fait, on estime que les gens sont supérieurs à nous et paradoxalement, les gens, ils se sentent également inférieurs à nous et c'est pour ça qu'ils ont peur et c'est pour ça qu'ils nous critiquent. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux, c'est soit tu passes pas à l'action parce que t'as peur du regard des autres parce que tu te sens inférieure face à eux alors que finalement, au moment où tu passes à l'action, tu te retrouves face à des personnes qui se sentent également inférieures à toi donc en fait, c'est ultra dommage c'est-à-dire que soit on se retrouve dans un conflit, dans un amas de haine et qui, voilà, dans des tas de conflits qui amènent à rien du tout parce qu'on fait que de se parler mal, que de se juger négativement donc en fait, ça amène à rien. C'est affreux juste parce que tu te retrouves face à quelqu'un qui se sent inférieur à toi et toi, d'un autre côté, tu passes pas à l'action parce que tu te sens inférieure aux autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement dommage et c'est ultra paradoxal alors que si tu te sens vraiment d'égal à égal face à quelqu'un, t'auras jamais peur de son regard finalement. Donc la question que tu pourrais te poser, c'est quelle est la chose que je juge chez moi et que j'ai peur que l'autre dévoile sur moi ? Qu'est-ce qui me fait peur finalement dans le jugement de l'autre ? Qu'est-ce que ça va dire sur moi ? Est-ce que j'ai peur qu'on me dise voilà, je gagne beaucoup d'argent donc forcément je suis quelqu'un de prétentieux, je suis quelqu'un qui me la pète ? Est-ce que finalement j'ose pas montrer ma richesse, montrer ce que je possède par peur de ça ? Parce que j'ai peur justement que les personnes me trouvent orgueilleuses, elles pensent que je suis quelqu'un de malhonnête. Essaye vraiment de te poser, enfin voilà, c'est un exemple que je cite, mais essaye vraiment de te demander quelles sont les caractéristiques dont tu as peur qu'une personne te juge. Et justement, la question que tu pourrais te poser, c'est en quoi j'estime que ces personnes sont supérieures à moi ? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire un tableau où à gauche, tu marques les raisons pour lesquelles ces personnes seraient supérieures à toi, et à droite, tu vas écrire les choses pour lesquelles ces personnes seraient égales à toi. Pourquoi finalement, cette personne a quelque chose de plus par rapport à toi ? Enfin, de plus par rapport à quoi ? Par rapport à son physique ? Par rapport à ce qu'il possède ? Enfin, par rapport à ce qu'il gagne par moi ? Par rapport à la relation amoureuse qu'il a réussi à construire ? Mais franchement, qu'est-ce que cette personne a de plus par rapport à toi ? Et puis en plus, ce sont toujours des caractéristiques et des critères complètement subjectifs. Finalement, on se sent libéré du regard des autres quand on fait des choix juste pour nous en dépit de ce que les autres pensent. Et pour conclure, sur cet épisode de podcast, tu pourrais vraiment te demander est-ce que les choix que j'ai faits sont justes pour moi ou est-ce que je les fais pour faire plaisir à l'autre ? Voilà, réfléchis bien à toutes ces questions que j'ai pu te poser dans cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à le partager au maximum. Si ça a pu t'aider, même ne serait-ce que de 1%, voilà, je serais super contente que ça a pu te permettre d'avoir des déclics par rapport à ta peur du regard des autres. Et en attendant, un nouvel épisode, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast Libre d'être soi, renaissance et bonheur. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada